Bonjour les petits moulitrons, et oui, j'étais obligé dans une de mes intros de vous remettre un petit peu d'images de Dungeon Master, mon jeu préféré, évidemment. Bienvenue dans cette quatrième partie de la rediffusion du super live que nous avions eu sur cette chaîne le 15 janvier. Et oui, la troisième partie a été diffusée il y a tellement longtemps que vous aviez oublié que ce live avait existé. Alors, je vous conseille d'écouter plutôt les rediffusions une par une, c'est moins long que l'ensemble du live. Et en plus, là, il y aura des images en plus que j'ajoute après coup, et parfois quelques petites explications ou considérations supplémentaires de ma part. Bon, cela dit, on ne va pas se mentir, dans cette partie 4, les discussions n'auront pas été vraiment matière à mettre beaucoup d'images de jeu dans cette rediff. C'est comme ça. Mais elles ne savent pas dire que les discussions en elles-mêmes ne sont pas intéressantes. Ah zut, tout le monde est déjà parti. Eh bien, tant pis, on lance quand même la suite. Après, le problème de la GX4000 et des CPC+, enfin, de la GX4000 à la base, en fait, c'est le choix d'avoir voulu faire un 464+, et de brider ça à 64 kg de RAM. Ils auraient fait une machine avec 128 de base, y compris la console, ça aurait tout changé, je pense. Oui, c'est comme tout, dès que tu as une base, on développe sur la base en premier, et après, on fait quelques petits trucs supplémentaires pour la version boostée. C'est ça qui a toujours été, ça. Tu vois, par exemple, en parlant de la console, moi j'adore la PC Engine, et tu vois, ils avaient sorti la Super Graphics. Oui, je l'avais acheté à l'époque. Et à l'époque, la Super Graphics, oh la vache, ça déboîte sévère, quoi. Mais, Neck, comme ils ont joué sur deux tableaux, ils ont développé plein de trucs sur les Super CD-Rom-Rom, et malheureusement, la Super Graphics n'a pas bénéficié de jeux sur CD-Rom-Rom, et sinon, ça aurait été un truc, mais monstrueux, quoi. C'était des consoles que tu pouvais acheter qu'en import, ça, non ? Oui, oui, et il y avait... En France, ça a été importé, quand même, par Sodipeng. C'est ça, oui. C'était une succursale d'Ubisoft qu'il a importée officiellement pendant deux, trois ans. Oui, et malheureusement... Et du coup, les jeux étaient en japonais, ou ça t'était traduit ? Non, c'était en japonais. T'avais une notice française pour dire comment l'utiliser, mais c'est tout, quoi. Oui, donc ça limitait quand même pas mal. Mais les jeux, c'était... Moi, je l'avais acheté à la Super Graphics, c'était pour le Ghouls & Ghost, justement. Oui. C'était complètement dingue, quoi. Je me rappelle des images dans les magazines. Il y avait Strider qui devait être fait dessus, aussi. Ah oui, arrête, 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 parce que si je l'ai attendu, je ne l'ai jamais vu, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont arrêté la Super Graphics, malheureusement, au niveau du développement de jeu, parce que c'était une console... En gros, c'était le mostly, deux cartes graphiques qu'il y avait dedans. C'était vraiment innovant à l'époque, quoi. Et le Strider est sorti sur PC Engine, sur CD-ROM-ROM. Mais... Pas mal, quand même. Mais on voit que dans les niveaux, ils ont enlevé certaines choses que tu retrouves sur la Megadrive. Et que la Super Graphics pouvait le faire aisément. Oui, parce qu'en fait, cette histoire de CD-ROM, ça a été quand même une grosse escroquerie. C'est-à-dire que c'était vu comme une super innovation par rapport aux cartouches. Mais en fait, les développeurs ne savaient pas comment les remplir, les CD-ROM. Donc, qu'est-ce qu'ils mettaient dessus ? Ils mettaient de la musique qualité CD, ils mettaient des cinématiques. Mais ça ne faisait pas un jeu. On l'a regardé une fois, puis après, le jeu, le problème, c'est qu'il héritait des temps de chargement et du sick-time du CD-ROM qui était vraiment pourri. Alors que les jeux sur cartouche, bon, ils n'avaient pas de cinématiques. Les musiques étaient moins bien. Mais au moins, c'était super rapide, pas de chargement. En fait, là, je suis en train de disgrisser aussi. Sur la PC Engine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des systèmes de cartes. Des U-Card, qu'on appelle ça. Des U-Card, oui. Et en fait, pour pallier au manque de mémoire... Excusez-moi, je peux faire mon chieur ? Oui, vas-y. Il paraît qu'il faut prononcer E-Card, parce que le H-U, c'est comme dans Hudson. Ça se prononce normalement pareil. Ah, d'accord. C'est dans Hudson Soft, oui. E-Card. Je suis très content d'avoir pu faire mon intéressant. Donc, il t'avait fait des différentes versions de E-Card, avec plus de mémoire, dont la dernière, c'est une Arcade Card Pro. Et tu avais jusqu'à 2 mégas de mémoire dedans. Et les jeux qui utilisaient ça en Super CD Rom-Rom, par exemple, t'as un smurf, c'est Saphir. C'est un truc qui envoie sévère sur une toute simple PC Engine. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros, l'E-Card, il me trouble en plus, il servait justement de... Alors, si tu veux, le CD Rom, il chargeait en mémoire le jeu dans la E-Card, ce qui permettait en gros d'avoir une simple E-Card, mais avec le support CD en... c'était une grosse mémoire tampon accessible directement par le CPU. Et du coup, t'avais plus la limitation de la... c'était du simple vitesse au début, en lecteur CD Rom-Rom, et après, il y a eu le super CD Rom-Rom en double vitesse, mais ça suffisait pas non plus. Et justement, cette mémoire tampon, qui était au final comme un jeu E-Card, il m'a te permetté de faire des gros trucs impressionnants, quoi. Et c'est grâce à ça qu'ils ont sorti tous les... enfin, quelques jeux de NeoGeo ? C'est sûr. Longue, très longue, désolé, je peux pas faire autrement, insertion au montage. La PC Engine, c'est un monde compliqué quand on connaît pas bien. Personnellement, je connais mal, donc je comprends pas bien, mais je vais quand même tenter d'expliquer ce que j'ai compris. Si ce n'est pas clair, posez des questions. Et si je dis une ânerie, ou si vous voulez ajouter des précisions dans les moments où je doute de ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir, ça fera du bien à tout le monde. Au départ, la PC Engine, connue sous différents noms selon les pays dans lesquels elle a été vendue. Un des autres noms de cette console, par exemple, c'est Core Graphics. La PC Engine, disais-je, au départ, est une console conçue par Hudson Soft, jusque-là connue comme éditeur de jeux vidéo, et NEC, le géant de l'électronique japonaise. Cette console, c'était une console 8 bits, et de temps en temps, il faut le rappeler parce que les jeux qui tournent dessus, ils sont quand même généralement impressionnants pour des jeux 8 bits, équipés toutefois d'un processeur graphique qui était, lui, bien 16 bits. Oui, c'est pour ça que beaucoup de jeux PC Engine ont une apparence un peu hybride, on ne sait pas trop s'ils ressemblent plus à des jeux 8 bits ou à des jeux 16 bits. C'est particulier. Un jeu PC Engine, normalement, ça se reconnaît entre mille. Certains diront rien qu'en raison du ratio de l'écran. Bref, c'est une console sur laquelle il y a, entre autres, eu énormément de shmups en moyenne d'excellente qualité, et les meilleurs shmups de la machine, ce sont des tueries absolues, du moins si j'en juge par les images que j'ai vues, puisque je n'y ai pas joué. Voilà. Bref, les jeux au départ sur cette console, c'était des jeux cartouches, comme sur les autres consoles de la même époque. Mais les cartouches de la PC Engine s'appelaient des E-Cards. H-U comme Hudson, comme on l'a dit. Et Cards, pourquoi ? Parce qu'elles étaient petites et assez fines en épaisseur, si bien qu'elles n'étaient pas très éloignées du format d'une carte de crédit, d'où leur nom. Donc, une E-Card à la base, c'est une cartouche, c'est une ROM qui contient un jeu. Est-ce qu'en pratique, il y a eu des E-Cards qui contenaient à la fois de la ROM avec un jeu dedans, et un peu de RAM qui pouvait être utilisée comme RAM supplémentaire par le jeu, en plus de la RAM qu'il y avait de base dans la console ? Ça, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Si vous savez, vous pouvez nous en parler éventuellement. Bref, un jour, ils, et quand je dis ils, je ne sais pas de qui je parle. Est-ce que je parle d'Hudson Soft ou de NEC ou des deux à la fois ? Ils ont décidé de créer au moins deux modèles différents de lecteurs de CD-ROM pour la PC Engine, console qui, si je ne me trompe pas, est la première dans l'histoire du jeu vidéo à avoir eu des jeux qui tournaient sur CD, enfin qui étaient stockés sur CD. Alors, autant ça m'étonnerait qu'un seul de ces jeux ait réellement rempli la capacité de stockage gigantesque pour l'époque d'un CD, peut-être que si, là encore vous nous dites si vous savez, mais toujours est-il que pouvoir mettre un jeu sur CD, ça permettait un déluge de graphismes et de sons bien plus grand que ce qu'on pouvait placer sur une simple cartouche, évidemment. Mais, pour éviter que le chargement sur CD ralentisse trop l'ensemble, l'électeur de CD était équipé de ce qu'on appelle une mémoire cache. Alors, on peut appeler ça aussi mémoire tampon ou buffer. Donc, que signifie mémoire cache dans le contexte dont je suis en train de parler là ? Eh bien, c'était une RAM qui était dédiée à une utilisation bien précise. Quand un jeu chargeait des données sur le CD, les données demandées par le jeu étaient chargées dans cette mémoire cache, mais, on profitait de l'accès disque pour stocker dans la mémoire cache un petit peu plus de données que juste ce qui était demandé. Ainsi, si les prochaines données que le jeu demandait à charger étaient déjà en mémoire cache au moment où il les demandait, eh bien, on pouvait les lui donner sans faire un nouvel accès disque rien que pour ça. Donc, ce système de mémoire cache, ça permettait tout simplement d'accélérer les accès disques, ce qui, à l'époque des lecteurs de Cenerum et de leur lenteur, n'était pas du luxe. Et c'est là qu'interviennent les modèles différents, il y en a eu au moins deux là encore, d'arcade card. Une arcade card, c'était une E-card qui, en tant que E-card, s'insérait dans le même porte-cartouche que toutes les autres E-card, mais cette E-card ne contenait que de la RAM. et cette RAM était utilisée comme mémoire cache agrandie par les lecteurs de CD. Alors, est-ce que tous les jeux CD-ROM pour la PC Engine utilisaient de fait automatiquement cette extension parce que c'était géré de façon transparente pour les développeurs de jeux par le système de la console et de son lecteur de CD ? J'en sais rien. Ou est-ce qu'il y a seulement certains jeux programmés exprès pour qui tiraient parti de l'arcade card ? Tout ça, je ne peux pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire non plus s'il était possible pour un développeur de jeux de demander au lecteur de CD-ROM de ne se servir que de sa mémoire cache de base et de ne pas utiliser l'arcade card afin que le jeu lui-même puisse utiliser éventuellement l'arcade card comme une extension de RAM de la console et non comme une extension du cache du lecteur de CD. Je ne sais pas si ça, c'était possible. Alors, partout où je dis « je ne sais pas », si vous, vous savez, je vous invite à écrire ce que vous savez dans les commentaires. Je le répète, ça sera intéressant pour tout le monde. Mais ce que je sais, c'est que dans le cas de Saphir, dont on a vu des images tout à l'heure et dont je remontre des images les mêmes, tout de suite, Saphir, ce sublime shmup PC Engine, dites-vous bien que ce que vous voyez là, ça tourne sur une console 8 bits, hein quand même, eh bien, Saphir fait partie des jeux qui bénéficient à la fois du support CD et de l'arcade card. Et si vous n'êtes pas convaincu avec ces images-ci que Saphir est un déluge graphiquement parlant, rien ne vous interdit soit d'y jouer, soit tout simplement de chercher une vidéo qui montre le jeu en entier, ça m'étonnerait qu'ils ne vous mettent pas sur les fesses. Bon, alors, il y a eu une autre console plus tard, la Super Graphics. La Super Graphics, toujours inventée par Hudson et par Neck, était rétro-compatible avec la PC Engine. On dit parfois qu'il n'y a eu que 5 ou 6 jeux pour la Super Graphics. En fait, la Super Graphics faisait tourner la Logitech de la PC Engine, la ludothèque de la PC Engine. Mais c'est vrai qu'il n'y a eu que 5 jeux spécifiques à la Super Graphics. 5 jeux seulement qui ne tournaient que sur Super Graphics et qui exploitaient ses capacités supplémentaires. Et parmi ces capacités supplémentaires, on trouvait une RAM beaucoup plus grande que celle de la PC Engine, ainsi qu'un deuxième processeur graphique. Deux processeurs graphiques différents pour une console de salon. Je pense que c'était une première quand la Super Graphics est sortie. Et, puisque j'aime les Shmup, parmi les jeux spécifiques à la Super Graphics, il y en a un qui m'a toujours impressionné, là aussi, par ses aspects graphiques, animations, etc. C'est Holdiness. Ça s'écrit A-L-D-Y-N-E-S. Je vous montre quelques images, là, tout de suite. Je vous conseille d'aller regarder à quoi ressemble tout le jeu. Faites avance rapide pour voir un bout de chaque niveau, si vous voulez. Il est bourré de trucs très impressionnants. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce qui rend Saphir impressionnant et ce qui rend Holdiness impressionnant, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le cas de Saphir, c'est parce que c'était un jeu CD qui exploitait réellement le support, alors que Holdiness, lui, il tournait sur une simple E-card. Ce n'était pas un jeu CD. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans ce qui a été dit tout à l'heure, un des problèmes de la Super Graphics, c'est qu'elle n'a pas eu de jeu spécifique pour elle qui ait exploité le lecteur de CD, ce qui est dommage parce qu'effectivement, ça aurait sûrement donné des tueries. Bref, la grande qualité de Holdiness ne vient pas du support CD puisqu'il ne s'en servait pas, mais de la puissance supplémentaire de la Super Graphics. Allez, fin de ce super long tunnel, on peut reprendre l'écoute du live. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Et justement, cette mémoire tampon qui était au final comme un jeu E-card, elle m'a te permetté de faire des gros trucs impressionnants. C'est grâce à ça qu'ils ont sorti quelques jeux de Neo-Géo. C'est ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas sinon. Ils avaient passé une mémoire pour mettre tous les personnages, les animations. Pourquoi ça s'appelait un CD-ROM-ROM vu qu'il y a déjà ROM dans CD-ROM ? En gros, c'est leur norme à eux. Parce qu'ils avaient fait des, si je ne dis pas de bêtises, t'avais le support, tu pouvais mettre des musiques dedans. Et puis, le vrai terme, pourquoi CD-ROM-ROM, ça, je ne me rappelle plus trop. Parce que c'était un CD-ROM comme les autres, comme sur les autres consoles. Oui, tu peux graver les CD et puis hop, c'était un format particulier que tu ne pouvais pas faire. Après, je crois qu'il y a eu plusieurs itérations. Ça a commencé par CD-ROM de base, après ils ont fait le super CD-ROM et puis après, ils ont rajouté les cartes après dès qu'on a son mémoire. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y a eu des temps de chargement super longs. J'ai eu quelques jeux, j'ai eu, je ne sais plus, les Shoot & Meb, tout ça, les Winds of Thunder, tout ça. Franchement, les temps de chargement, ça a l'air. Je n'ai pas connu la PC Engine et les consoles qui ont suivi, mais en fait, je faisais référence à ça parce qu'à l'époque, SNK avait fait la même chose avec la Neo Geo quand ils étaient passés à la Neo Geo avec un lecteur CD-ROM, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et puis, on a hérité de ça aussi le jour où ils ont sorti les PlayStation et Saturne, où on est passé de consoles qui avaient tout sur cartouche à des consoles sur CD-ROM et les temps de chargement, parfois, c'était vraiment la misère. Pour la Neo Geo CD, je crois qu'effectivement, c'était très très long. Quand tu avais le premier à simple vitesse, c'était les chargements, ça peut être une minute entre chaque stage d'un jeu de combat. Justement, c'est un bon exemple, ça aussi, c'est que le Neo Geo CD, le même jeu sur Neo Geo AES ou MVS, en gros, les développeurs ont été obligés de diminuer les sprites pour pallier, pour compenser par rapport au manque de mémoire cache du lecteur CD, entre le lecteur CD, le CD-ROM et le CPU qui avait besoin. Parce que ça mettait trop de temps à charger. C'est ça, parce qu'il y avait, en fait, dans un jeu de combat, il y a énormément d'animation des sprites et quand on a deux en plus, puis derrière et tout ça, et ça, c'était une limitation. En gros, tu avais un beau support de stockage, mais hyper lent. Vous vous rendez compte de l'aberration, en fait, c'est-à-dire qu'on nous vendait le support CD-ROM en disant il y a une place infinie dessus de stockage et parce que justement les performances en lecture étaient mauvaises, ils étaient obligés de réduire la qualité de ce qu'il y avait sur cartouche. Je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. le Mega CD, par exemple, le même jeu sur PC Engine sur CD-ROM et Mega CD, Art of Fighting, par exemple, la Mega Drive, pourtant, elle en voit sévère, le jeu est beaucoup moins proche de la Neo Geo que sur PC Engine grâce de card Arcade Pro. Ah oui, un autre exemple, Fighter Street, donc c'est Street Fighter, mais ils ont été obligés d'inverser le nom sur PC Engine, il était sur CD-ROM. Le jeu s'appelle Fighter Street ou Fighter Street. Fighting Street, je crois. Oui, Fighter Street. Fighting, non ? Ou Fighting, je ne sais plus, oui. On vérifie. Et en gros, le jeu, il n'était pas terrible parce que le support était trop lent et du coup, nouvelle insertion au montage, mais cette fois très courte, le Street Fighter de la PC Engine s'appelle bien Fighting Street. Quant aux images de Heart of Fighting sur PC Engine qu'on vient de voir, je les trouve particulièrement dégueulasses. La sortie vidéo de ce jeu sur PC Engine est une catastrophe comparée à ce qu'il y a sur Neo Geo. Je sais bien que la Neo Geo est beaucoup plus puissante et que c'était un jeu conçu pour elle à la base, mais là, ce qu'on vient de voir, c'est franchement dégueulasse. Mais, une des raisons de cela, c'est que la PC Engine n'est pas du tout faite pour zoomer des sprites en temps réel. Alors que la Neo Geo, elle fait ça tous les matins au petit déj. Allez, on reprend. Parce que, le support était trop lent et du coup, Street Fighter Dash 2, ils l'ont fait sur une E-card de 2,5 mégas, c'est je crois la plus grosse carte mémoire chez PC Engine et il est énorme ce jeu. Mais tout est en mémoire. Donc, le CPU, il n'a pas besoin d'attendre et voilà. Et ça, de toute façon, on a tous connu aussi sur le micro. Sur PC ou, je ne sais pas comment ça se faisait, tu avais des X-Wing qui étaient sur, je ne sais plus, 30 disquettes, machin, et toi, tu étais... Ah oui, mais sur PC, il y avait un disque dur donc tu installais une partie des fichiers sur le disque dur et tu as le prix. En gros, sur Amiga, tu avais aussi des disques durs sur Atari aussi à un moment donné. Mais les développeurs... En fait, tu vois par exemple Eyes of Beholder sur Amiga, on pouvait l'installer sur le disque dur. Oui, mais ce qu'il y a c'est qu'à cette époque-là, ceux qui avaient un disque dur, c'est parce qu'ils en avaient besoin pour des logiciels professionnels ou parce qu'ils développaient des jeux, mais ils ne pouvaient pas faire en sorte que le disque dur soit un prérequis pour jouer au jeu. Déjà que même à l'époque, il existait, le 1040 qui avait un... Je ne dis pas de bêtises parce que maintenant les tailles de mémoire... Un méga. C'est un méga, oui, c'est ça. Un méga octet de mémoire. Un méga octet en ancien méga octet. 1024. 1024 kilos, oui. Et pourtant, ils ne pouvaient pas faire des jeux qui l'exploitaient vraiment. De temps en temps, ils exploitaient la mémoire supplémentaire, mais ils étaient obligés de viser vraiment le 520ST parce qu'il fallait que ça marche partout. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, le Falcon lui a fait un bif que dur en standard, mais il n'y a pas eu grand-chose comme jeu sur cette machine. Le Falcon, il y a eu trois bécanes de vendu dans ça ? Oui, dans une à moi. Dans une à toi, c'est ce que j'allais dire. Dans une à moi. Mais c'était génial comme machine. Un programmé, c'était plus facile que l'EST parce que quand tu te servais des modes iColor pour l'affichage, tu n'avais pas besoin d'entrelacer les plans de façon dégueulasse. Et plus qu'elle était plus puissante que l'EST à tous les niveaux, il y avait de quoi faire des trucs pas mal. Et d'ailleurs, il y a plein de raisons qui font que commercialement, ça a été un désastre, mais il y aurait eu en principe, moyen de faire des jeux d'arcade incroyables sur le Falcon. Oui, avec son DSP en plus. Notamment, oui. Et je dirais que c'était pareil pour l'Amiga 1200. Le truc, c'est que le PC a tout bouffé. Oui. Oh, surprise ! Encore une insertion au montage. Concernant le Falcon, quand je dis qu'il y aurait pu y avoir d'excellents jeux d'arcade sur cette machine, je n'entends pas par là que sur Falcon, il aurait été possible de faire des adaptations fidèles des jeux qui tournaient sur bornes d'arcade de la même époque. En revanche, on aurait pu faire des versions très fidèles de jeux d'arcade plus contemporains du ST et de l'Amiga 500. Sans doute. Il faut dire qu'à l'époque, je ne me posais pas la question parce que j'espérais que sur Falcon, on allait voir apparaître des nouveaux jeux, tout simplement. Alors, il y en a eu un petit peu, mais en quantité comme en qualité, ça n'a pas été génial. Ça n'a tellement pas été génial que je préfère faire cette nouvelle insertion sur fond noir plutôt que de vous montrer des images de jeux Falcon. Non, non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. En plus, c'est difficile de trouver des vidéos avec des captures de jeux qui exploitaient vraiment la machine et qui sont en plus tant qu'à faire des captures de bonne qualité. Par exemple, j'ai trouvé une vidéo où il y a un double bobble qui est un un bubble bobble qui tourne dans les modes high color du Falcon et je me souviens très bien de ce jeu parce qu'il y en avait une version de démo sur une disquette d'un numéro de ST Magazine et dans la vidéo que j'ai trouvée, le jeu, il rame, il saccade. On ne comprend pas pourquoi. Et en plus, même le son grésille épouvantablement alors que la pureté du son du Falcon, c'était quand même quelque chose. Il faut dire que dans la vidéo, on est sous émulateur et je ne suis pas sûr que le Falcon est une machine correctement émulée. Vraiment pas sûr. Je ne vous mettrai pas non plus d'images de démo. J'en ai retrouvé qui m'ont rappelé des souvenirs. J'aimais bien regarder ces démos. Les démos Falcon que j'ai bien connues, c'était la Chaos Inside, la AutoVashion Fair Button, la Obnoxious, la Lost Blub, et la Terminal Fuck Up qui était essentiellement un rotozoom spectaculaire calculé grâce au DSP dont le principal intérêt, parce que ça, on s'en va assez vite, était sa musique incroyable. La meilleure musique que j'ai entendue sur un Falcon d'ailleurs parce que quasi tout ce que j'ai pu entendre comme musique falconiste, c'était dans des styles musicaux qui ne me plaisaient pas du tout à l'époque. Bref. En tout cas, ces images de démos ont super mal vieilli également, je ne préfère même pas vous les montrer. Vraiment. Vraiment. Les démos du Falcon, ça ressemblait un peu à des démos ST ou Amiga 500 mais plus poussées, avec plus de couleurs, etc. Et face à ce qui existait à l'époque sur console 16 bits ou sur PC, ça faisait déjà pitié. Ça faisait déjà pitié, mais à l'époque où moi je regardais ces démos, je n'en avais pas encore conscience, donc j'aimais bien. Ah ah ! Bon. Bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que j'entendais par là quand je disais qu'il y aurait pu avoir d'excellents jeux d'arcade sur Falcon ? Eh bien, tout simplement qu'il y aurait pu avoir d'excellents jeux avec des gameplays d'arcade sur le Falcon. de la même façon qu'il y avait eu d'excellents jeux avec des gameplays arcade sur l'ESD ou sur l'Amiga 500. Pour moi, le Falcon comme l'Amiga 1200, s'ils avaient mieux marché, auraient été tout simplement des Amiga 500 en mieux. Tout simplement. Alors, il y a eu beaucoup plus de jeux sur Amiga 1200 que sur Falcon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'Amiga 1200 a encore un petit peu d'intérêt aujourd'hui. Mais, si les développeurs de l'époque avaient sorti autant de jeux sur Falcon que sur Amiga 1200, je ne suis pas sûr que c'est l'Amiga 1200 qui aurait gagné. Et je ne peux pas affirmer le contraire non plus. En fait, le match aurait été réellement tendu et intéressant. Pourquoi ? Parce que la grande force de l'Amiga 1200 sur le Falcon, c'était que c'était un Amiga. Donc, en plus du processeur principal et puis de processeur sonore, vous aviez d'autres circuits qui pouvaient aider à la réalisation de jeux bien fluides, bien nerveux, etc. Alors que sur Falcon, il n'y avait pas tellement ça. En contrepartie, sur le Falcon, vous aviez un son inégalé à l'époque. vous aviez un 68030 à 16 MHz qui était un petit peu plus musclé que le 68020 à 14 MHz de l'Amiga 1200. Vous aviez un disque dur en standard. Je ne suis pas sûr que les Amiga 1200 étaient vendus par défaut avec un disque dur, mais je peux me tromper. sur le modèle de Falcon le plus vendu, il y avait directement 4 MHz de RAM à une époque où ça commençait déjà à être peu, certes, mais après tout, c'était 8 fois plus que ce que j'avais eu sur mon 520 STF. En plus, sur le Falcon, vous aviez des modes high color qui affichaient 32 768 couleurs ou le double, selon un petit détail qui n'est pas intéressant d'évoquer ici, c'était beaucoup plus que l'Amiga 1200 qui se limitait à 256 couleurs. Oui, je sais qu'on pouvait en afficher beaucoup plus que ça dans le mode HAM 8, mais le HAM 8 de l'Amiga 1200 n'était pas plus que le HAM tout court de l'Amiga 500 pratique pour faire des jeux. Alors, on pourra ajouter qu'en plus, le Falcon avait ce fameux DSP 56001 de Next. Rappelez-vous que Next, à l'époque, ce n'était pas n'importe quoi. Il en reste plus grand-chose de Next aujourd'hui, si ce n'est le système d'interface graphique bien connu des programmeurs sur les machines d'Apple qui s'appelle Cocoa et qui est un héritier direct de Next Step. Bref. Bon, ce DSP 56001, il était peu exploité par les jeux. c'était au départ un coprocesseur à carrément 32 MHz, waouh, qui était taillé pour faire du traitement du son, ce qui ne veut pas dire que quand vous jouiez une musique sur Falcon, c'était le DSP qui faisait le boulot. mais on pouvait aussi lui faire faire des choses assez folles graphiquement, chose que les démo makers exploitaient, mais pas forcément les créateurs de jeux. Donc, d'un point de vue fan de jeux vidéo, je ne pense pas que le DSP du Falcon c'était un gros atout. Il y a peut-être eu des exceptions évidemment côté jeu, mais bon. Bref, tout ça pour dire que si le Falcon avait été moins boudé par les développeurs, je sais, je me répète, le match entre l'Amiga 1200 et lui aurait été beaucoup plus intéressant et encore une fois, je ne suis pas sûr que l'Amiga 1200 aurait gagné. Bon, de toute manière, finalement, les deux machines se sont faites éclater la tronche comme pas possible par les PC d'un côté et certaines nouvelles consoles de l'autre côté comme la PS1. La Amiga 1200 a été sous-exploitée malheureusement. Moi, en fait, quand le Falcon sortait, franchement, mon frangin et moi on avait grandement hésité à rebasculer sur Atari parce que c'était vraiment une machine impressionnante et le 1200, l'était de autant et ce qui a fait qu'on est resté sur Amiga c'est parce que la ludothèque qu'on avait, on avait plein de trucs mais c'était vraiment une machine qui me donnait envie et même là, tu vois, le fait d'en parler, moi, c'est un manque mais à l'époque, tu ne pouvais pas tout acheter. Non, puis c'est vrai que la ludothèque n'était pas non plus, voilà. Moi, c'est pas, on a commencé après le ST à regarder ce qu'on voulait acheter et la voie de la raison c'était le PC et on n'a pas regretté parce que voilà. Il faut y évoluer chez moi, la voie de la raison me disait il faut passer au PC et en même temps je me disais ouais, mais si je prends Falcon je pourrais continuer à jouer à mes jeux ST. Ah oui, il y avait une compatibilité. C'était ça le critère décisif. Et surtout, je pouvais continuer à coder en GFA basique. Alors, il y a eu un GFA basique PC à peu près à cette époque-là mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je pouvais continuer à coder en GFA basique parce que quand j'ai acheté mon Falcon je ne m'étais pas encore mis au C. Et tu pouvais utiliser que le GFA ait les caractéristiques du Falcon ? Oui. D'accord. Peut-être pas tout mais par exemple les modes graphiques du Falcon qui n'existaient pas sur ST ça ne posait aucun problème quand tu écrivais un programme en GFA basique de choisir la résolution que tu voulais. Il fallait aller bricoler des octets en mémoire. Ça ne dépendait pas du langage ni des bibliothèques. Alors là j'ai parlé trop vite. Avec le GFA basique du ST sur le Falcon il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire certes mais par exemple à ma connaissance on ne pouvait pas jouer du son façon Falcon. On pouvait jouer du son façon ST mais ça n'avait pas tellement d'intérêt peut-être sur le Falcon. on ne pouvait pas non plus programmer le DSP en GFA basique. Ce n'était pas du tout prévu. Dans mon cas vu qu'à cette période-là je programmais surtout des logiciels de retouche d'image et vu que je n'avais rien à faire de ne pas pouvoir tirer partie de la puissance du DSP parce que ce qui m'intéressait c'était d'implémenter des algorithmes correctement et éventuellement d'en inventer quelques-uns moi-même et que c'était déjà bien assez difficile à faire pour le petit cerveau que j'avais entre 15 et 17 ans ça m'allait très bien. Je me suis vraiment éclaté en GFA basique sur Falcon même si ça ne permettait pas de coder n'importe quoi. Il fallait connaître PIC et POC en basique. Oui en GFA en GFA tu avais PIC et POC et puis surtout tu avais BITE, CARD et LONG qui servaient aux mêmes choses qui servaient aux mêmes choses que PIC et POC simplement syntaxiquement ça faisait un peu plus pro. Bref. Tu choisissais la longueur des mots que tu écrivais c'est ça ? Oui Oui CARD c'était 16 bits BITE 8 et LONG 32 il y a Dominique dans le chat qui écrit la compatibilité descendante ou ascendante plutôt des jeux ST sur Falcon tu oublies ? Je ne sais pas parce que ce qui est bizarre c'est que quand j'ai vu mon Falcon dans un premier temps quasi tous les jeux ST que je testais ils crachaient d'une façon ou d'une autre si bien que j'avais trouvé sur des disquettes de magazine des petits programmes très légers qui permettaient de faire marcher beaucoup d'entre eux et ce que j'ai pas compris c'est qu'il y a des jeux que j'ai eu dû dans un premier temps faire marcher avec ces petits programmes et qui au bout d'un moment se sont mis à marcher sans alors je sais pas ou alors c'est ma mémoire qui foire mais après aussi il y a un truc que je dois avouer quand même c'est que par exemple Dungeon Master la première fois que j'ai essayé de l'exécuter sur Falcon c'était une version craquée qui ne tournait qu'avec une bidouille mais quand j'ai eu la disquette originale elle elle a marché direct le Dungeon Master sorti en décembre 87 tournait nativement sur le Falcon d'accord voilà mais certaines versions craquées qui pourtant n'avaient pas d'intro pirate parce que ça aurait pu planter au stade de l'intro mais il n'y avait pas d'intro pirate ni rien elle il fallait utiliser des programmes bidouillatoires pour arriver à les faire passer sans compter que les versions pirates de Dungeon Master bon ben on sait qu'elle bugait toute en gros notez les amis que c'est une preuve de plus de l'excellence de la supériorité du jeu d'un jeu de master rendez-vous compte ce jeu sorti en décembre 87 tourne nativement sur le Falcon sans problème dû à la MMU par exemple et s'il tourne nativement nativement sur le Falcon ça veut dire entre autres que les programmeurs de Dungeon Master dans l'intégralité du code qu'ils ont écrit pour ce jeu il n'y a rien qui était basé sur des bidouilles sales ou sur l'utilisation de choses non documentées par Atari sans quoi le jeu aurait sûrement rejoint la cohorte de tous les jeux qui ne marchaient pas directement sur le Falcon oui je sais je vous casse les pieds avec toutes ces insertions pendant lesquelles je parle du Falcon pendant des lustres alors que je suis le premier à dire que les jeux qui sont sortis sur la machine on n'en a rien à faire mais pour moi mes années Falcon ça reste de grandes années parce que ce sont les années pendant lesquelles j'ai créé mes premiers gros programmes sur ST j'avais jamais dû dépasser quelques milliers de lignes de code et pour faire des trucs pas passionnants genre des copieurs de disquettes alors qu'il en existait déjà plein des copieurs de disquettes qui étaient plus balèzes que le mien bref bon que les miens parce qu'en plus j'en ai écrit plusieurs dans un qui avait une superbe interface graphique où tout était fait main je ne me basais pas sur le j'aime ou game j'ai jamais su comment il fallait prononcer ah oui je reviens sur cette histoire de bite card et langue pour adresser la mémoire directement en fait j'ai dit que ça faisait plus pro que pic époque mais pourquoi ça faisait plus pro que pic époque parce que syntaxiquement c'était clairement de la manipulation de pointeur point même si le mot pointeur n'existe pas dans la dans le lexique du GFA basique il y avait une instruction qui s'appelait VARRPTR je crois qui permettait d'avoir l'adresse d'une variable donc en mélangeant des VARRPTR et des bytecard long on faisait réellement de la manipulation de pointeur de l'adressage comme dans un programme écrit en C chose que tous les basiques ne faisaient pas vraiment il n'y avait pas d'instructions du genre MALLOC mais quand on faisait un DIM sur une chaîne de caractère avec une taille de mémoire quelconque alors quelconque mais suffisamment petite évidemment pour que ça ne mette pas le système en carafe et bien il suffisait avec VARPTR de récupérer l'adresse ensuite de la chaîne de caractère ainsi créée et on avait l'équivalent de MALLOC plus ou moins oui c'était limité le GFA basique mais en fait moi je me souviens que par exemple les bêtes struct du langage C en GFA basique ça n'existait pas j'ai vu quelques années plus tard que dans le GFA basique version Windows et bien il y avait un équivalent d'instruct mais pas dans le GFA basique d'UST que j'utilisais encore sur Falcon et donc a priori les struct ça n'aurait pas dû me manquer puisque je ne savais pas ce que c'était et je ne connaissais aucun langage dans lequel ça existait dans lequel ça existait mais un jour précisément à une époque où j'essayais de faire une interface graphique spécialement chiadée pour un de mes programmes sur Falcon j'ai senti le besoin d'inventer la struct je suis encore un adolescent à ce moment là alors j'ai inventé la struct je ne savais pas que ça existait déjà et depuis longtemps et que ça n'avait rien de révolutionnaire seulement comme ça n'existait pas nativement dans le langage j'ai fait des bidouillages à moi c'est-à-dire que pour avoir l'équivalent d'une struct j'avais un pointeur sur une zone de mémoire et je décidais selon l'utilisation que je voulais en faire mettons que les quatre premiers octets c'était un entier non signé qui avait telle signification que les quatre octets suivants c'était un pointeur vers une chaîne de caractère qui avait telle signification etc. voilà alors ça faisait un truc très très lourd au sens où ça faisait du code vilain parce que le langage n'était pas conçu pour mais ça m'a permis de simplifier l'écriture de certains blocs de code qui auraient été très très difficilement maintenables sans cela voilà et je croyais vraiment que j'avais inventé quelque chose je me prenais pour un petit génie j'avais créé une abstraction pour faciliter mon travail de programmeur à l'époque j'aurais même pas eu l'idée d'appeler ça une abstraction parce que je manquais de vocabulaire en plus bref bon mes années Falcon elles ont vraiment été déterminantes pour moi et pourtant j'ai aucune image à vous montrer intéressante ni de super jeux qui seraient sortis sur la machine ni même d'un logiciel que j'ai écrit à l'époque puisque j'ai tout perdu d'ailleurs vous pouvez croire que je vous raconte des bobards de A à Z ça me dérange pas il n'y a pas de soucis bon on reprend en tant qu'expert programmation Jacques-Olivier pas moi toi le 68000 n'avait pas de MMU et du coup je pense que ça partait du 68000 et est-ce que ça ne serait pas ce type de manque parce que le fait que la version craquée puisse aller dans des plages mémoires un petit peu aléatoires du coup écrivez par dessus les instructions qui étaient en mémoire c'est peut-être juste ça il y a peut-être un bordel au niveau de la gestion de la mémoire c'est possible c'est possible ça me sent tout à fait possible comme explication parce que sur Amiga c'était pareil tu avais le Amiga 500 il y a eu le Amiga 500 plus et il y avait eu un début d'incompatibilité l'Amiga 600 pareil et quand tu passais sur 1200 bah là effectivement tu avais encore plus d'incompatibilité mais à partir du moment je pense pas avoir vu des jeux 68 020 plantés sur 68 030 ou 40 ou 60 parce que ils avaient justement les vrais parce que c'est vrai que le 1200 il n'y avait pas des mémoires non plus il fallait rajouter ouais mais le 1200 c'était bridé à tous les niveaux alors que le Falcon c'était de la bonne cam t'avais le DSP t'avais un 68 le DSP ouais c'était oui t'avais une qualité de son qui existait nulle part ailleurs à l'époque ah bah le DSP oui c'était une armature tu pouvais afficher plus de 256 couleurs simultanées sans bidouille ouais 65 000 c'était une très très belle machine ouais sur le Falcon le Falcon c'était bien à condition de pas vouloir concurrencer les PC de la même époque mais bon voilà ça a été un échec et puis voilà et puis à Atari quand on sait qu'Atari existe toujours aujourd'hui mais il faut voir ça n'a plus rien à voir évidemment alors là Chris t'as vu juste avec ton histoire de MMU c'est le lendemain ou le surlendemain du live que je m'en suis souvenu il y a un numéro de ST Magazine à l'époque du Falcon qui expliquait que si on désactivait la MMU au bout de la machine beaucoup de jeux ST se remettaient par miracle à marcher sur Falcon pour d'autres jeux il y avait besoin de bidouiller un peu plus que ça pour qu'ils puissent tourner sur Falcon mais on en récupérait beaucoup rien qu'en désactivant la MMU au démarrage et ils expliquaient pourquoi précisément et d'ailleurs il y avait eu d'autres numéros de ST Magazine avant celui-ci qui expliquaient à quoi ça servait une MMU etc etc mais c'est vrai que ça m'était sorti de la tête mais t'as raison c'est bien vu par contre moi ce que justement moi je suis passé très tard au PC parce que l'Amiga me suffisait dans tous les domaines parce que sur Atari j'avais lâché l'Atari ça faisait déjà plusieurs années mais ce qui me plaisait moi dans l'Amiga c'est que il y avait beaucoup d'applications au niveau créativité langage de programmation il y avait plusieurs kits de programmation tu pouvais faire de l'image de synthèse la musique des dessins et tout mais vraiment très poussé et même mêlé tu vois ça s'appelait Arex les scripts Arex sur Amiga tu pouvais en créer du style tu faisais de l'image de synthèse mais c'était pas à l'époque tu n'avais pas une sortie de chaque séquence en mode vidéo tu étais obligé de faire appel à une autre application pour les fusionner pour les séquencer entièrement en vidéo et en fait ce que je faisais c'est que je faisais une scène d'image de synthèse je laissais la machine tourner toute la nuit 2-3 jours et puis à la fin tu faisais ça sur Falcon aussi tu as des lignes qui s'affichaient tu pouvais le faire sur un ST aussi il y avait une version de pauvret qui existait sur ST oui oui c'était pas pauvret à l'époque ça s'appelait comment DKB Trace c'est pas un truc comme ça DKB Trace alors je sais pas moi j'ai connu Persistence of Vision et rien avant ce que je sais c'est que il existait déjà à l'époque du ST mais je m'en suis servi qu'à partir de l'air Falcon l'image la plus longue que j'ai fait calculer le calcul a duré 282 heures ça va je sais pas je t'ai pas raté et sur une machine alors que je faisais tourner en monotâche quand je faisais ça donc je lançais le calcul le matin j'arrêtais le soir heureusement que pas avoir enregistré l'image au fur et à mesure sur disque je reprenais le jour 282 heures la plus longue que j'ai calculé et évidemment j'aurais pas cru qu'on pouvait avoir qu'on allait un jour pouvoir avoir du raytracing temps réel après le raytracing temps réel d'aujourd'hui je sais pas si c'est vraiment du raytracing parce que bon mais j'espère qu'il était bien l'image au final oui 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 t'inquiète non mais elle était géniale pour l'époque mais je te la montrerai aujourd'hui 281 heures pour ça attends je veux modifier un truc allez bon 282 heures à nous le temps d'itération était un peu pourri quand même oui puis pour revenir au script parex en gros dès que t'avais la dernière image qui se générait et ben ça faisait après appel automatiquement à l'application que tu souhaitais pour faire fusionner toutes les images en une vidéo et c'était de la mini programmation et à l'époque l'Amiga était très prisé pour ce genre d'automatisation mais il y avait beaucoup de kits de programmation alors je sais pas si je suis resté il y en a eu beaucoup mais il y avait beaucoup de kits de programmation qui te permettaient quand même non pas de faire des jeux de la mort qui tue mais au niveau créativité tu pouvais sortir un jeu sympa derrière et ça c'était très très plaisant parce que tu pouvais toucher à tout je cherchais le terme tu pouvais toucher à tout graphisme son et très long texte on a eu aussi c'était au final un ordinateur qui n'avait rien à envier au niveau outil que sur PC après ça a évolué vachement et quand les cartes 3D sont arrivées même avant ça tu prends à l'époque où les processeurs 386 ou même les premiers 486 sont sortis les Falcons et les Amiga 1200 ils ne faisaient plus le poids en termes de calcul carrément ça c'est vu avec les jeux qui sont arrivés les premiers jeux PC qui ont tiré partie de ces bécanes les premiers Wing Commander c'était fini après Atari et Amiga au revoir les processeurs 68000 n'étaient pas réputés rapides par rapport à ça mais si ils l'étaient à l'époque quand ils sont sortis mais ce qu'il y a c'est que c'était une technologie qui datait fin des années 70 donc bon ça avait fait son temps mais quand même le 68000 on l'a retrouvé à une époque dans toutes les consoles de jeux quasiment dans plein de bandes d'arcade donc ça a été une révolution quand même le 68000 quand tu penses que l'Atari ST avait à peu près le même microprocesseur que la Neo Geo bah oui dans la Neo Geo il était à 12 MHz c'est pas à 8 d'une part et d'autre part dans la Neo Geo côté Ardo il y avait plein d'autres trucs complètement dingues qui faisaient passer le ST pour un MO5 mais bon c'est ce qui faisait la différence entre un ST et un Amiga c'était tous les copros qui étaient à côté c'est ça de rajouter de la RAM à la machine je parle pas de mémoire cache pour le disque ou je sais pas quoi je parle vraiment de RAM est-ce que vous savez pourquoi ? non non et bien par exemple vous prenez une Mega Drive le jeu est sur cartouche ah oui d'accord ok bon le jeu est sur cartouche vous voulez afficher un sprite qui est quelque part sur la cartouche à l'écran et bien il faut le charger dans la RAM donc pendant que le jeu s'initialise ou pendant que le niveau s'initialise j'en sais rien on charge ce qu'il faut sur la cartouche on le place en RAM et une fois que c'est dans la RAM ça peut être blitté à l'écran autant qu'on veut sur la Neo Geo AES il n'y a pas ça la Neo Geo AES un sprite qui est stocké n'importe où sur la cartouche je pouvais le blitter à l'écran direct sans le faire transiter par la RAM alors là mes petits boulits troncs je suis obligé de marquer un temps d'arrêt parce que le jour du live ce que je venais d'expliquer là à propos de la Neo Geo AES et qui est sans doute vrai aussi pour la Neo Geo MVS mais qui du coup ne pourrait pas exister pour la Neo Geo CD ce que je venais d'expliquer là le jour du live c'est purement génial en fait du coup je vais le réexpliquer et mieux l'adressage de la mémoire sur la Neo Geo AES ou MVS ça inclut le contenu de la cartouche ou de la PCB tout ce qui est situé dans la ROM du jeu est adressable et peut-être blitté directement à l'écran on ne peut pas faire plus rapide pour afficher je ne sais même pas s'il y a quelque chose d'équivalent dans les consoles de jeux actuelles pas besoin de faire transiter par la RAM un truc qu'on veut afficher à l'écran peut-être que les différentes machines d'arcade qui existaient à l'époque étaient nombreuses à fonctionner comme ça j'en sais rien mais je n'ai pas du tout dans l'idée que la Mega Drive ou la Super NES savaient faire ça même pas la surdouée petite PC Engine je ne crois pas vous me dites si je me trompe en fait c'est très dur de trouver des informations sur ce genre de choses c'est facile de mal comprendre quand on écoute ou quand on lit des choses qu'on trouve mais moi je trouve que c'est une spécificité parmi les consoles de salon de l'époque de la Neo Geo AES qui est hallucinante bon après cette spécificité est aussi une des raisons pour lesquelles les tailles de cartouches devaient être aussi gigantesques pour certains jeux Neo Geo parce que c'est bien beau de dire je peux bliter directement l'écran un truc qui est sur la cartouche mais ça ne peut se faire que si le sprite sur cartouche n'est pas compressé et là je pense qu'en écoutant cette vidéo il y a des gens qui vont à la fois découvrir que les jeux Neo Geo AES avaient des graphismes non compressés sur cartouche et en plus la raison pour laquelle ils n'étaient pas compressés c'est pas beau ça abonnez-vous à Gaming des Cavernes c'est une assez bonne chaîne et ce que j'ai expliqué le jour du live c'est que pour la Neo Geo CD ils ne pouvaient pas faire pareil parce que ce n'était pas possible d'adresser tout le contenu d'un CD comme on pouvait adresser le contenu d'une cartouche la Neo Geo AES a un sprite qui est stocké n'importe où sur la cartouche je pouvais le bliter à l'écran direct sans le faire transiter par la RAM avec la Neo Geo CD ce n'était pas possible de faire pareil avec le CD avec la cartouche qui est une ROM ultra rapide en fait ce que tu dis c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec la PC Engine c'était le même principe alors là Chris l'énorme point commun qu'il y a entre ce que je venais d'expliquer sur la Neo Geo et ce que tu avais expliqué sur la PC Engine c'est que dès qu'on a ajouté des lecteurs de CD à ces consoles il a fallu ajouter de la mémoire cache mais je voudrais nous débarrasser d'un doute on est bien d'accord que contrairement à la Neo Geo la PC Engine n'était pas capable de bliter directement à l'écran sans transiter par la moindre RAM un asset graphique stocké dans la ROM d'une E-Card on est bien d'accord que la PC Engine ne pouvait pas faire ça tu me dis si je me trompe parce que si la PC Engine était capable de faire ça comme la Neo Geo la PC Engine je lui tire mon chapeau bon en vrai dire je lui tire mon chapeau de toute façon vu tous les super jeux qu'elle a eu cette console mais bon allez on reprend oui et effectivement tu n'avais pas la problématique du support CD et du coup je me rends compte que j'ai dit une connerie moi aussi tout à l'heure à propos de la GX 4000 parce qu'en fait comme les jeux étaient sur support cartouche c'est pareil peut-être que 64 kg de mémoire c'était suffisant en réalité parce qu'il ne faut pas oublier que la Mega Drive elle n'avait pas plus non 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 c'est vrai en plus la PS1 je crois qu'elle n'avait que 2 mégas de mémoire vive ça paraissait peu pour l'époque où elle est sortie mais en réalité vu ce qu'elle pouvait faire techniquement c'était suffisant pour les jeux qui tournaient dessus et je parlais de Populous 3 tout à l'heure il y a une version inouïe de ce jeu sur la première Playstation ils ont réussi à faire un Populous 3 tout à fait jouable avec toutes ses subtilités au Joypad alors il faut un peu de temps de prise en main mais c'est assez rapide l'interface graphique et tout ce qui tourne autour est conçu d'une façon c'est incroyable le seul truc qui m'embête avec cette version c'est qu'une cartouche de sauvegarde de 15 blocs la cartouche standard le jeu il prend les 15 blocs pour faire une sauvegarde c'est ça souvent les gros jeux c'est ça ah oui donc finalement il vaut mieux jouer sur PC mais la version PS1 c'est un bijou il y a une question de Dominique même un peu l'arrêter les 68 000 pour du Power PC et en fait moi j'ai pu constater justement la différence c'est que j'ai un Amiga 4.5 avec un 68 000 et un Power PC 604 à 200 MHz et j'avais fait tourner Doom dessus parce que contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que les Amiga ou Atari ils ne pouvaient pas faire du Doom si s'ils pouvaient il faut savoir avec un 68 000 60 oui même il y a eu des comment il s'appelle il y a eu un moteur il y a un an ou deux ans qui est sorti sur Apple non sur Atari et Amiga qui faisait tourner pas trop mal et enfin bref quoi que sur 68 000 et 60 ça tournait pas mal mais bon c'est un processeur très puissant pour l'époque techniquement la différence entre un Doom et un Quake c'est énorme ah oui c'est de la 3D contrairement à l'autre c'est pas de la 3D c'est une grosse c'est pareil c'est un autre monde Quake ça tournait pas sur un 486 par exemple ça marchait mais c'était injouable parce que c'était la première fois qu'ils avaient comme prérequis d'avoir une FPU de faire des calculs en flottant en fait oui si t'avais pas de FPU c'était mort c'était la misère après Doom ils l'ont sorti sur ZZ Spectrum donc tu vois c'est pour te dire mais ça tourne ça tourne bien que tu dis ouais bon mais moi je suis plus fort que toi Doom il tourne sur mon bouillet mais c'est vrai que Doom ça a été le jeu j'irais de référence à faire sur toutes les plateformes pour prouver que c'était possible ouais oui mais c'est bel et bien Quake qui a défini le jeu vidéo moderne ah oui tout à fait ouais pour le meilleur et pour le pire puisque c'est ce jeu vidéo qui est devenu du cinéma bordel ouais ouais alors le point de départ de ce passage d'une demi-heure c'était Hello and Roo hein vous aimez ? oh putain on l'a oublié une petite chose il est possible que Streamyard interrompe le live au bout d'une durée d'autour de deux heures de deux heures ou je sais pas quoi et si c'est le cas ça risque de couper bien abruptement ce que je fais dans ce cas c'est que j'en lance un autre et je vous renvoie le lien par mail ouais après vous remontez ou pas et n'oubliez pas que vous avez le droit de vous en aller si c'est nécessaire quand vous voulez en vous justifiant ou non peu importe moi j'ai pas envie de me faire engueuler dans trois jours par Smashing parce qu'il est arrivé en retard au boulot j'ai pas quoi bon alors j'ai pas fini avec le Hongroo j'ai une question parce que les personnes qui font ces jeux là il y en a qui sont super bons dans le lot vraiment super bons et puis même dans l'Indé pas Hongroo du tout il y en a qui sont très bons aussi parce que j'ai dit tout à l'heure la politique dans le Hongroo c'est d'essayer de vendre à tout prix des jeux pourris parce qu'il y en a beaucoup mais il y a quand même des chefs-d'oeuvre aussi mais là je parle du Ambroo spécifiquement il y a plein de développeurs qui sont super bons dans ce milieu là à votre avis pourquoi est-ce qu'ils ne se décident pas à faire des jeux qui tournent sur les machines d'aujourd'hui avec des gameplay d'époque mais un look plus joli quoi parce que excusez-moi j'aime tellement l'Atari ST que je peux encore y jouer un peu aujourd'hui mais ça n'empêche pas que le 320 sur 200 commence à me l'est brisé quand même donc qu'est-ce qui se passe en fait avec l'IA maintenant il pourrait sans problème utiliser des techniques d'IA pour lisser des graphismes peut-être moi je pense que là-dessus la réponse elle est assez simple c'est que ça a toujours été plus facile de faire des graphismes en plus basse résolution qu'en très haute résolution il y a moins de pixels il y a moins de pixels à tracer et on peut jouer un peu sur les illusions et sur la façon dont le joueur va imaginer les choses attention je ne dis pas que c'est facile de faire des graphismes en pixel art je te laisse dire tout ce que tu veux dire mais il y a un moment où je vais te contredire un petit peu vas-y ah mais t'avais fini oui c'est plus facile c'est plus facile de faire des graphismes en basse résolution qu'en haute si tu fais tes graphismes pixel par pixel évidemment ça va plus vite si tu fais des graphismes dans les résolutions d'époque mais tu peux très bien dessiner les graphismes plutôt que faire pixel par pixel et à ce moment là la résolution tu peux l'augmenter arbitrairement sans que ce soit beaucoup plus grand c'est-à-dire que tu veux dire l'escalier ? regarde la tête d'un Streets of Range 4 c'est pas du tout du pixel par pixel comme ils ont fait sur Megadrive à l'époque alors on a le droit de trouver que ce style graphique là est pourri si on veut moi j'aime bien mais on a le droit de trouver ça pourri c'est pas la question le fait est que il y a certaines façons de créer des graphismes 2D à plat comme on aime sans qu'il soit beaucoup plus coûteux de faire de la résolution haute plutôt que basse donc cet argument pour moi il suffit pas mais surtout les consoles maintenant elles sont tellement performantes que effectivement tu rajoutes de l'IA derrière tu peux faire du responsif plus facilement enfin j'imagine adapter je pense que c'est à la base quelqu'un qui se lance dans un projet comme ça déjà il a une direction artistique en premier soit il veut faire du pixel art soit il veut faire quelque chose qui est un peu plus haute résolution d'aujourd'hui et le choix il se fait assez tôt dans la réalisation du jeu oui mais alors je vais continuer à contre-argumenter celui qui choisit le pixel art et qui va choisir la basse résolution ok mais même dans ce cas pourquoi au lieu de sortir un homo pour la vieille méga drive qui était génial comme console et qui tient toujours la route aujourd'hui mais pourquoi est-ce qu'il fait pas son jeu pour les machines d'aujourd'hui ne serait-ce que parce qu'il toucherait plus de personnes ah oui donc là tu parles pas de l'aspect artistique tu parles plutôt du choix technique peut-être se discuter aussi en fait là dans mon échange avec Smashing je suis en train de m'embourber dans l'argumentation parce qu'il y a deux problèmes différents il y a d'un côté les développeurs indés d'aujourd'hui parmi eux il y en a qui font encore de la pure 2D ou quelque chose qui ressemble beaucoup par exemple on se sert de moteur 3D mais on fait en sorte que le gameplay du jeu se déroule dans un seul plan comme si c'était en 2D et même en termes d'affichage la caméra mettons reste toujours dans un même plan et regarde toujours dans la même direction donc si on regarde le détail de ce qui est animé à l'écran on voit bien que c'est un moteur 3D qui fait le rendu mais le jeu donne quand même à tous les niveaux une bonne sensation de 2D bref donc il y a d'un côté les indés d'aujourd'hui parmi lesquels il y en a qui veulent faire des jeux en 2D et effectivement c'est un choix artistique qu'on fait tôt dans le développement d'un jeu est-ce qu'on veut un rendu pixel par pixel auquel cas on fera de la basse résolution sinon c'est trop long ou est-ce qu'on dessine ou est-ce qu'on modélise parce que encore une fois il y a de la 2D entre guillemets d'aujourd'hui qui est en réalité de la 3D bref d'accord mais il y a d'un autre côté les créateurs de jeux en gros et c'est de ça que je parlais au départ ces créateurs de jeux d'aujourd'hui qui font des jeux qui tournent sur les vieilles bécanes et là en fait la question que je me pose mais que je n'ai peut-être pas réussi à bien formuler le jour du live c'est pourquoi ces gars qui sont bourrés de talent pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des jeux pour les machines modernes quitte éventuellement à ce que ces jeux tournent en basse résolution pour une raison quelconque parce que même un jeu purement basse résolution sur les machines d'aujourd'hui d'une manière ou d'une autre il aura facilement plus de gueule et d'intérêt que ce qu'on a connu il y a 30 ans pourquoi ces gens s'obstinent-ils à faire des jeux qui tournent réellement sur les machines d'il y a 30 ans alors qu'avec les compétences qu'ils ont et la créativité dont ils savent faire preuve ils pourraient faire des jeux qui ne tourneraient pas sur les machines d'il y a 30 ans mais qui en seraient les vrais descendants spirituels sur les machines d'aujourd'hui parce que les vrais descendants spirituels des jeux qui nous ont fait rêver dans les années 80 et 90 dans le paysage vidéoludique d'aujourd'hui je suis désolé mais je n'en vois pas vraiment je vois des jeux identiques à ce qui se faisait à l'époque les hombrous et je vois des jeux très différents la plupart des jeux indés dits néo-rétro je suis désolé ils ne sont pas des enfants spirituels des jeux d'il y a 30 ans ils tentent plus ou moins adroitement de leur ressembler en termes de pixel art en général ça ne va pas plus loin bordel j'ai l'impression que personne ne comprendra jamais complètement ma question désolé j'y re-réfléchirai je la retravaillerai cette question et je la reposerai autrement en temps et en heure peut-être que la vérité c'est que je suis complètement à côté de la plaque et que les vrais descendants spirituels de l'air 16 bits je les ai sous les yeux et que je ne les reconnais pas comme tels ça pourrait expliquer si j'étais tout seul à me tromper dans mon coin de la sorte ça pourrait expliquer pourquoi j'ai l'impression que personne ne comprend ma question en fait oh merde en fait il y a il y a tu vois cette équipe là alors j'ai peut-être pas trop compris la question t'as neophyte studio je ne sais pas si tu connais ils font des jeux méga drive donc tu vois il y a par exemple celui-là je ne l'ai pas encore testé à cette brosse merde et en fait si tu veux c'est une cartouche méga drive mais tu as aussi comme on disait tout à l'heure tu peux télécharger la ROM physique et tu as aussi le jeu sur Steam pour PC c'est ça ce que tu voulais dire ou j'ai mal à interpréter la question parfois il ne sort que sur les anciennes consoles là tu montres un exemple où ils ont sorti le jeu sur plusieurs plateformes c'est ça en fait ce qui les intéressait c'était vraiment le style de jeu d'époque mais derrière c'est vrai que si tu veux un petit retour d'investissement t'essayes de le sortir pour qu'un maximum de joueurs puissent y jouer ce que disait Jacques-Olivier c'est pourquoi le choix de faire aujourd'hui un jeu sur une GX4000 ou un Atari ST et à mon avis c'est parce que c'est ça qui les éclate ils n'ont pas continué à faire vivre ces vieilles machines oui mais pour pour Astobros par exemple j'ai une question est-ce que la version PC en réalité c'est la version Mega Drive qui tourne dans un émulateur ou est-ce que c'est vraiment une version PC ? en gros c'est une version PC mais comme on parlait tout à l'heure des kits de développement tous les kits de développement utilisent un PC c'est plus programmé directement sur la machine du coup je pense que c'est le jeu c'est le moteur du développement qui est proposé sur PC et je pense que c'est ça ils ont un petit moteur un peu comme Unreal Engine 5 c'est un moteur pour faire fonctionner le jeu puis après ils exportent pour les autres pour les consoles Mega Drive en format cartouche ou ROM mais je ne sais pas si on peut appeler ça une émulation à partir du moment où tu utilises un moteur de développement pour non non ce n'est pas de l'émulation c'est plus compliqué ils ont un moteur qui permet directement ou directement d'exporter sur plusieurs architectures différentes ça c'est intéressant parce que les versions Mega Drive pour ceux qui en ont encore et qui veulent s'éclater dessus c'est super et ceux qui n'ont plus de Mega Drive et qui veulent jouer au jeu quand même ils peuvent prendre la version PC c'est intéressant alors j'ai bien en tête à quoi ressemblait le jeu Demons of Asteborg mais Astebros je sais que j'en ai vu des images il n'y a pas longtemps mais j'ai déjà oublié mais c'est une équipe qui bosse bien et c'est sur cette note positive que se termine cette quatrième mais pas dernière partie de la rediffusion enrichie du live du 15 janvier rediffusion peu enrichie par des images cette fois-ci mais j'ai ajouté énormément de commentaires dans lesquels j'ai raconté plein de choses qui n'intéressent sûrement que moi bon allez je vais prendre un cachet contre le mal de tête et je vous dis à très bientôt